Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui je vais vous proposer des artichauts en barigoule. Alors pour faire les artichauts en barigoule, nous avons besoin de 2 carottes, quelques ferrettes, bien sûr des artichauts, des petits violets de Provence, un oignon, 2 gousses d'ail, quelques brins de persil, du thym de Provence, quelques feuilles de laurier, de l'huile d'olive, de la poitrine fumée, du sel, du poivre et un petit peu de citron. Et surtout du vin blanc, c'est important. Première étape, on va peler et couper les carottes. Une fois que les carottes sont émincées, on va maintenant s'attaquer aux ferrettes. Donc ça c'est un petit peu plus long. Il faut bien sûr les écossais. Ensuite vous récupérez les fèves, vous enlevez les petites têtes, les petites crêtes qu'elles ont. Et puis quand vous avez des grosses comme ça, non seulement il faut enlever la petite crête, mais il faut les peler parce que la peau est un peu trop dure. Comme ceci, les petites, ça ira. Les févettes sont pelées, on va s'attaquer maintenant à l'artichaut. L'artichaut violet, vous voyez, c'est quand même un petit artichaut. Donc on coupe une bonne partie de la queue. Et puis on va coller les trois premières rangées de feuilles. Là, ça commence déjà à devenir beaucoup plus tendre. Vous coupez à peu près aux deux tiers. Comme ça, et vous allez creuser un petit peu là pour enlever le foin. Et surtout, pensez bien à frotter avec du citron, ce qui évite que ça s'oxyde, que ça ne morcisse. On va les brincer surtout à citronnets. Quand ils sont tout petits, comme ça, ils n'ont pas de petits poils, on appelle le foin à l'intérieur. Voilà, les artichauts sont prêts. Allez, maintenant, je vais peler la moitié de l'oignon. On ne va pas mettre l'oignon entier. Alors, une fois que votre cocotte commence à chauffer avec un petit peu d'huile, on va ajouter l'oignon, que l'on va faire blondir. Le moyen. Et on va rajouter les carottes aussi. Voilà. On va ajouter vos oignons au blondis. On rajoute les petites févettes. On rajoute les artichauts. On rajoute la poitrine fumée. Le vin blanc. 10 centilitres d'eau au smou. On rajoute quelques feuilles de laurier. Un petit peu de thym. On va mélanger tout ça. Et on va laisser mijoter pendant une heure à feu très doux. En le couvrant d'ailleurs. Comme ceci. Alors voilà, au bout d'une heure, les artichauts en barigoule sont terminés. On avait prévu du persil et de l'ail. On a fait une sorte de persillade que l'on rajoute en fin de cuisson. Comme ceci. On mélange le tout. Hop. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à servir. Alors, on peut manger les artichauts en barigoule avec soit tout seul, soit avec une vente ou une volaille. Là, j'ai choisi un petit poisson. Voilà. Un petit peu de sauce. Vous voyez, c'est très simple à faire. Très diététique en plus. Voilà. Dos de cabillauds avec artichauts en barigoule. Mais écoutez, il ne me reste plus. Vous voyez, j'ai tellement faim que j'en bafo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.